Le FC Barcelone est très actif sur le marché des transferts. Si les Blaugrana flairent les bons coups, ils tentent, aussi, de prolonger leurs jeunes, éléments clés du système de Xavi. Xavi et son board tentent de cibler des profils cohérents et réfléchis, en rapport avec le projet de jeu voulu. Et parmi les éléments clés de ce système de jeu et de cette nouvelle philosophie il y a des éléments incontournables. Les jeunes venus d'Amérique du Sud ayant intégré la formation barcelonaise, ou les jeunes formés au club depuis leur plus jeune âge, ils sont au cœur du renouveau barcelonais. Xavi, Pedri, Nico, Ansu Fati, Renat Araujo, Eric Garcia, des jeunes qui n'ont que le FC Barcelone comme fierté, et qui respirent la passion pour le club. Le FC Barcelone aurait déjà préparé le contrat de Xavi, et ce depuis décembre dernier. Le jeune diamant de la formation catalane, courtisé par de nombreux clubs, n'aurait que le Barça en tête et les discussions devraient bientôt commencer pour parvenir, au plus vite, à un accord. Le jeune milieu espagnol est notamment sur les tablettes de Liverpool qui seraient prêts à faire sauter sa clause dès cet été s'il n'a pas renouvelé son bail. Selon les informations des dernières semaines, le salaire proposé à Gavi serait similaire à ceux de Pedri et Ansu Fati, soit 4 millions brut par saison environ. Ce ne serait plus qu'une question de temps. Renat Araujo, le défenseur central uruguayen, arrivé au FC Barcelone en 2018 à seulement 19 ans de Boston River est une source d'espoir au club. De plus en plus mature et intelligent, le numéro 4 barcelonais est aujourd'hui un des meilleurs en un contre une grâce à sa vitesse, son explosivité et sa puissance. Ses agents devraient venir à Barcelone la semaine prochaine pour signer son nouveau contrat. L'offre qui lui a été faite aurait été remontée à la hauteur de celle de Gavi, soit environ 4 millions brut par saison, sur demande du défenseur de la Céleste. Cependant, il ne devrait pas trop insister, lui qui ne veut jouer que pour le FC Barcelone. On peut s'attendre à des contrats longue durée pour les deux cracks catalans, probablement jusqu'à au moins 2026 si ce n'est pas pour 2027 ou 2028. Après ça, presque tous les jeunes seront sur un pied d'égalité au niveau salarial, un bon point pour éviter les conflits ou les jalousies. La politique salariale du club a réellement été modifiée depuis l'arrivée de Johan Laporta, et ce pour le meilleur. Sa vie serait en train de batailler en coulisses afin d'avoir la prolongation de son jeune défenseur central, l'international uruguayen Ronald Araujo. Depuis l'arrivée du technicien espagnol sur le banc, en remplacement de Ronald Koeman, Ronald Araujo est devenu incontestable dans le 11 catalan. Partageant la charnière centrale avec Gérard Piqué, le joueur de 23 ans plaît beaucoup au nouveau coach barcelonais. Défenseur polyvalent, l'ancien de Boston River peut aussi évoluer sur le flanc droit lui qui a été promu en équipe première en octobre 2020. Sa vie semble plus que convaincue de l'apport de Ronald Araujo. Selon les informations du quotidien sport, il serait en train d'essayer de convaincre ses dirigeants de lui proposer un nouveau contrat. Au sein de la direction catalane, il serait, toutefois, nombreux à ne pas vouloir prolonger Ronald Araujo. Les performances peu convaincantes de ce dernier lors de certains matchs compliquent les discussions entre les différentes parties. Sergio Busquet est habitué des victoires du FC Barcelone en Clasico, certains sur des scores humiliants pour le Real Madrid. Le 20 mars, les Blaugrana récidivaient avec une nouvelle correction 4 buts à 0 au Santiago Bernabeu. Un score aurait pu être encore plus conséquent selon le milieu de terrain espagnol. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube on se retrouve pour une nouvelle vidéo.